– Jean-Claude Paillère a passé plus de 30 ans au sein de la police judiciaire de Bordeaux. Aujourd'hui à la retraite, il raconte les affaires qui l'ont marqué dans un livre publié aux éditions Sud-Ouest, 30 ans au cœur des affaires de Bordeaux. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous Jean-Claude Paillère. – Bonsoir. – Merci d'être venu nous en parler. Alors qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à écrire cet ouvrage ? – Écoutez, au long de ma carrière, effectivement, j'étais amené à compiler un certain nombre de documents. Je ne savais que faire. Et au bout, étant en position de retraite, j'ai fait quelques recherches. J'ai rencontré un certain nombre de journalistes que j'avais eu l'occasion de croiser à multiples reprises au cours de ma carrière bordelaise. Et l'un d'entre eux m'a proposé éventuellement de penser à un livre. Et c'est ainsi que l'idée est née. Je me suis quand même effectivement gratté la tête parce que je n'étais pas certain du tout d'avoir le talent nécessaire pour écrire. Autre chose que des procès-verbaux. – Évidemment, vous n'êtes plus l'exercice, vous n'êtes plus, vous êtes prêté au jeu. – Voilà, l'idée acheminée. Et je crois que ça aboutit effectivement à un livre qui contient des choses relativement intéressantes et qui colle à la réalité de la police judiciaire telle qu'elle a été vécue de l'intérieur, par moi-même et par d'autres, pendant 30 ans. – Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment Bordeaux pour ses histoires criminelles. Ce sont des affaires que vous racontez qui sont bien loin de la quiétude pour laquelle Bordeaux est réputé. – Absolument. Enfin Bordeaux, nul l'ignore, est surnommé la Belle Endormie, n'est-ce pas ? Donc ça dit déjà pas mal de choses. Pendant la guerre, enfin n'y revenons pas, mais il y a eu effectivement un dispositif qui était peut-être un peu différent de ce qui se passait dans d'autres endroits de la France. Le chabanisme est arrivé avec ses hommes, avec sa police, avec Christian Campet, qui est un homme qui a régné pendant… enfin régné, qui a dirigé la police bordelaise pendant une trentaine d'années, avec ses méthodes à lui. Je crois que le livre le raconte, n'est-ce pas ? Voilà. Comment… – C'est assez particulier si on compare à d'autres villes de France, il y a une spécificité bordelaise ? – Oui, absolument. Comment on peut arriver à imaginer qu'il y ait une certaine originalité ou un certain particularisme bordelais dans la gestion, peut-être, pendant un certain nombre d'années et de longues années même, du fait criminel, liée à une sociologie de la ville aussi qui est assez particulière. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Néanmoins, c'est ce que j'ai eu à constater avec mes collègues, ils se sont passés un certain nombre d'affaires relativement emblématiques, si vous voulez, donc 15 d'entre elles ont été extraites pour être racontées. – Alors justement, vous racontez 15 affaires, il y en a beaucoup qu'on connaît, qui sont très connues du grand public. Laquelle vous a le plus marqué, vous, personnellement ? – Alors, je vais faire une réponse à deux niveaux et demi. En tant que policier, c'est une affaire de vin qui m'a le plus marqué, parce qu'elle a été terriblement difficile à mettre en œuvre pendant 15 ans. Elle est intitulée dans le livre « Le vin de Dieu », n'est-ce pas ? Elle comportait tous les dysfonctionnements que peut générer cette activité liée au vin, qui est terriblement importante pour la région, donc ça rend les enquêtes un petit peu particulières. Donc je dis qu'elle m'a marqué parce qu'il y a eu mort d'homme dès le départ. Un maître de chez s'est suicidé quelques jours après nos premières interventions, nos premières investigations, et 15 ans plus tard, si vous voulez, ont été rattrapés, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, par la patrouille, que des gens un peu secondaires dans le dossier. Et tous ceux qui étaient responsables du mal fait au vin ne l'ont pas été, en particulier le premier d'entre eux, qui s'appelait Roger Gines, qui est atteint par la maladie et puis l'âge, n'a jamais payé finalement, comment dirais-je, le prix des dizaines d'années qu'il a passé à, comment dirais-je, à organiser des systèmes quasi mafieux dans le monde du vin bordelais, en recherche de société. Le vin a été exporté en Belgique, trafiqué chimiquement, etc. Des dizaines de millions sont partis dans la nature, heureusement pas chez nous, mais peut-être à l'étranger. Et ce livre n'a sans doute pas trouvé la sanction, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est assez souvent reconnu, la sanction peut-être judiciaire qu'il aurait dû connaître. C'est vrai que justement c'est quelque chose qui est assez marquant et que l'opinion publique a peut-être du mal à comprendre, c'est la durée de ces affaires. On a l'impression que parfois, les criminels mettent vraiment longtemps avant d'être condamnés, en tout cas d'être jugés. Comment ça se fait que ça dure aussi longtemps ? Alors c'est une question un peu délicate, parce qu'il y a le temps, enfin on le sait, le temps, c'est quelque chose qui ressort assez souvent, y compris sur les affaires actuelles. Il y a le temps policier, il y a le temps de la justice. On sait maintenant que le temps médiatique est plus rapide que tout le reste réuni. Bon, de là à ce que les affaires durent aussi longtemps, écoutez, c'est lié à la complexité des dossiers en premier lieu, et puis après peut-être qu'il y a des raisons qui font qu'il convient de différer éventuellement telle ou telle investigation. Enfin, je ne vais pas trahir grand-chose en disant que le vin, il faut le protéger. Donc, enfin, il ne s'agit pas de ça. Les affaires ont été faites, mais bon, ça explique peut-être un certain rythme qui n'est pas celui qu'on pourrait attendre dans d'autres circonstances et dans d'autres affaires telles que les affaires criminelles, où là, effectivement, il convient d'aller vite et fort. Votre livre commence avec l'affaire Papon et se termine avec l'affaire Mohamed Merah et la tuerie de Toulouse, deux affaires assez emblématiques, on peut le dire. Quel regard est-ce que vous vous portez sur les évolutions des affaires criminelles entre le début de votre carrière et la fin ? L'affaire Papon est par elle-même une affaire hors normes, n'est-ce pas ? Il y a 15 ans de procédure, là aussi. 60 ans, un homme est jugé 60 ans après les faits qu'il a commis. Donc, ça n'existe pas dans la République, ceci. Et 6 mois de procès qui ont réuni toutes les vedettes, enfin, entre guillemets, de la période de la guerre et de la collaboration. Et un jour, il m'a été donné, bon, personnellement, d'aller avec d'autres, bien évidemment, interpeller cet homme à la frontière suisse, puisqu'il s'était échappé avec un faux passeport et un faux nom. Donc, j'ai rencontré un homme de 89 ans qui partait pour 10 ans en prison, enfin, autant dire, pratiquement, enfin, quelque chose qui ressemblait à la fréquentation d'un couloir de la mort, quoi. Enfin, je veux dire, 89 ans, 10 ans, bon, bref, les choses ne sont pas passées tout à fait comme ça, comme ceci. Si on exclut cette affaire, encore une fois, qui sort totalement de l'ordinaire, l'évolution que j'ai vue, moi, dans mon métier avec mes collègues, c'est effectivement passer d'une police un peu à la papa, à la maigrée, si vous voulez, pour faire simple, à une police de plus en plus sophistiquée, dans une ville effectivement un peu atypique du point de vue de la criminalité, mais qui, néanmoins, rejoint petit à petit ce qui peut se passer aussi ailleurs en France. On le voit au niveau de la brutalité, aujourd'hui, de certains événements. En tout cas, je n'étais plus, à l'instant où Mohamed Mera a été arrêté, mais là, on voit quand même une évolution assez nette. Il y avait un lourd, comment dirais-je, une lourde activité de proxénétisme, des choses comme ça, à Bordeaux, qui tempéraient tout le reste. Et petit à petit, les choses ont changé. Les braqueurs ont disparu, etc. On est arrivé à des phénomènes liés à la drogue, notamment ces dernières années, et liés également au proxénétisme avec les « mafias » de l'Est ou de l'Afrique. Voilà. Tout ceci a fait évoluer Bordeaux. Et petit à petit, Bordeaux rejoint le peloton probablement des métropoles, des grandes métropoles. Et on pourrait, à quelques égards, le regretter. Merci beaucoup, Jean-Claude Payère, pour en savoir plus. Je vous invite à lire « 30 ans au cœur des affaires de Bordeaux », qui vient donc de sortir aux éditions Sud-Ouest. Un livre que vous avez écrit où vous racontez donc ces 30 années que vous avez passées au sein de la police judiciaire. Merci d'être venu sur notre plateau de nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada